C'est d'avoir des moniteurs qui soient bien formés, qui assurent la sécurité du public. Ça, bien sûr que c'est déterminant. Mais il y a un autre point aussi, c'est de savoir dans nos clubs mener une pédagogie appuyée sur un programme. C'est pour ça que la fédération a fait un programme de formation pour tous les cavaliers. C'est pour ça qu'il y a des galops qui sont des tests de validation d'acquis qui, dans le temps, permettent de faire progresser les cavaliers d'une étape à l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des concours de toute nature, des compétitions de toute nature, qui permettent aux cavaliers d'acquérir un niveau technique et de pouvoir progresser. Un petit mot rapide sur la compétition. En réalité, quand on monte à cheval, on fait de la compétition tous les jours. Parce que quand on monte sur un cheval, on veut être mieux que la dernière fois. Donc la compétition écaisse, c'est d'abord une compétition sur soi-même, sur les capacités qu'on est capable d'acquérir et sur la qualité de notre monte qu'on veut améliorer tous les jours. Ne soyons pas contre pour la compétition. Dès lors qu'on bouge et dès lors qu'on monte sur un cheval, on a un challenge à remplir et une réussite à obtenir. Donc ce travail progressif, ce plan de formation pour les cavaliers, les galops, il est essentiel pour avoir un bon enseignement qui soit structuré. Ce n'est pas 100% de l'enseignement qu'on doit faire. Chacun doit y apporter sa note personnelle. Mais en tout cas, un enseignant qui suit cette progression-là, qui explique à ses cavaliers ce qu'il va faire dans sa leçon, et qui lui demande une fois que c'est terminé comment ça s'est passé, s'il est content, s'il veut revoir quelque chose qu'il n'a pas compris, etc. C'est la base de la fidélisation de nos cavaliers et de l'intérêt qu'ils peuvent porter à notre sport. Le plan de formation pour les cavaliers de la fédération, qu'on développe sans cesse, qu'on développe avec nos expériences, qu'on a dans nos clubs, dans nos manèges, dans nos carrières, et qu'on ramène à la fédération, qu'on discute entre enseignants, et qu'on met en œuvre pour que tout le monde puisse en profiter, et bien ces plans de formation de cavaliers-là, ils sont essentiels pour intéresser, fidéliser vos cavaliers. Bien sûr, l'essentiel de l'essentiel, c'est vous enseignant, votre personnalité et votre dynamisme qui fait que les gens auront envie d'écouter le reste. Mais en tout cas, c'est un tout qu'il faut savoir maîtriser.